Salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci c'est le 9e épisode du débutant de pêche et cette fois ci comme promis dans la dernière vidéo je vous avais dit s'il ya plus de 2000 like je vous ferai une animation l'heure de surface et là c'est parti on va vous montrer comment animer vos lures de surface les gars en ce moment c'est la bonne période pour utiliser vos lures de surface effectivement l'été c'est très bien mais les poissons chauds et ils sont calés soit dans les zones d'ombre soit un petit peu plus profond donc pour pêcher au stick bait c'est pas facile mais là petit à petit les poissons vont commencer à remonter dans la couche d'eau et à se rapprocher des bordures pour pouvoir faire le plein de proies avant l'hiver alors ces trois prochains mois septembre octobre novembre ce seront des mois fatidiques pour prendre des très très gros poissons et je dirais même décembre et janvier sont aussi des très bons mois mais là on va devoir descendre dans la couche d'eau parce qu'il va faire de plus en plus froid alors on va parler de deux familles différentes qui sont les poppers et les stick bait alors le popper c'est quoi c'est tout simplement un leurre de surface il existe en différentes tailles différentes couleurs mais sa spécificité c'est quoi c'est sa forme de bouche concave qui quand vous allez faire des petits tirés ou des grosses tirées va projeter de l'eau et émettre un son caractéristique qui est le plop du popper ça c'est un leurre de réaction effectivement ça va provoquer la touche du poisson il est très utile pour le brochet pour la perche pour le basse pour le cheven il est vraiment très fun à pêcher les attaques de surface sont juste surprenantes alors il imite quoi il imite tout simplement une chasse donc par exemple vous visualisez quand vous pêchez la perche et que vous voyez des chasses de perche en surface souvent ça fait pop 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 vous avez déjà vu ça ou alors un gros une grosse aspiration et ça c'est souvent synonyme de basses ou de très grosses perches allez on passe tout de suite à l'animation et on se retrouve en plein air alors pour animer le popper ça va être très simple aussi vous lancez votre ligne et là contrairement au stick bait il n'y aura pas des animations fortes avec le poignet ça va être juste des tirés plus ou moins sèche pour que le leurre puisse émettre ce pop caractéristique du popper alors on se met soit canne basse soit canne haute soit sur le côté ça ça dépend des popper mais moi j'aime bien canne basse et faire juste une petite tirée et ramener en même temps c'est à dire que vous allez ramener et vous allez tirer ramener tirer ramener tirer et c'est à ce moment là que il y à la gerbe d'eau qui va se former et que potentiellement le leurre le poisson va attaquer le leurre allez on réessaye hop hop vous voyez je fais un tour et je pop je fais un tour et je pop donc voilà n'hésitez pas à alterner les animations soit plusieurs petites tirées comme ceci donc ça va émettre comme une chasse de perche alors on va mettre quatre basses et tac 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 tout en ramenant ça va imiter une grosse charge de perche ou alors juste des tirés sèche et franche vous avez entendu vraiment sèche et franche pourrait mettre un gros pop et faire une grosse pause arrière alors vous inquiétez pas au début vous allez certainement galérer mais avec l'entraînement et en suivant mes conseils vous allez pouvoir y arriver prendre du poisson alors vous avez vu le popper s'anime comme ça c'est très facile il suffit juste de prendre un petit peu d'entraînement et là vous allez arriver je pense et je compte sur vous pour faire des gros poissons effectivement le popper est plus un leurre de zone c'est à dire que par exemple vous voyez un arbre mort là bas et là vous allez devoir cibler la zone autour de cette arbre mort qui potentiellement abrite un carnassier l'objectif du popper c'est de provoquer la touche sur une courte durée c'est à dire que je pense par exemple au lac de la cano ou par exemple souvent les perches sont dans les roselières vous allez vous écarter de 3 à 4 mètres de la roselière vous allez prendre zéro touche les poissons sont vraiment ciblés dans la roselière alors vous allez vous rapprocher au maximum de la roselière quitte à aller dedans et de vous accrocher mais prendre des risques à la pêche c'est ça aussi ça vous permettra de prendre du poisson effectivement ce leurre va provoquer des très belles touches et j'espère pour vous que vous allez prendre un très très gros poisson au leurre de surface c'est très fun et très prenant ce que je vous conseille et l'astuce principale sur ce leurre ce sont les poses faites de très grosses poses plop pose plop plop pose alternez les animations et vous allez pouvoir prendre du poisson ça c'est sûr au niveau de la profondeur de nage effectivement quand vous pêchez dans 5 6 7 8 mètres d'eau c'est difficile de faire monter les poissons même si ça arrive très souvent qu'ils montent d'aussi haut surtout dans les eaux qui sont très claires mais je vous conseille de pêcher dans les zones shallow c'est à dire entre 50 cm et 2 mètres 50 voire 3 mètres ce sont des zones extra pour le popper et les poissons vont monter très facilement le popper aussi est très utile quand vous voyez des chasses effectivement ça va imiter un poisson aussi à l'agonie qui sait pas trop où il va et c'est vraiment très intéressant de pêcher sur chasse avec le popper allez on passe maintenant au stick bait comme son nom l'indique c'est un leurre en forme de stick donc il existe en plusieurs tailles plusieurs couleurs plusieurs formes mais c'est vraiment cette forme longiligne qui caractérise ce produit c'est un leurre de réaction aussi provoquant la touche souvent équipée de billes qu'elle soit aiguë ou grave par exemple pour le brochet je préfère grave et pour la paire je préfère aiguë ça dépend des goûts et des couleurs mais c'est ce que j'ai remarqué ça marche mieux sa nage caractéristique le walking the dog ou la marche du chien est une animation un petit peu difficile à maîtriser mais tu vas voir juste après on va essayer de le faire ensemble alors il imite un petit poisson qui fuit top 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 tu vois qui est complètement désordonné qui a une nage désordonnée qui fuit un prédateur et ça ça va élever la curiosité et le côté prédation du carnassier et vous allez prendre des touches juste magnifique alors attention souvent les poissons ratent le leurre alors je vais vous donner juste après l'animation quelques techniques pour pouvoir provoquer cette touche quand le poisson ratent le leurre les billes aussi sont très intéressantes pour appeler le poisson de loin et pour que le poisson visualise le leurre effectivement il a ses yeux il a aussi sa ligne de vie qui va permettre de lui faire ressentir les vibrations émis par ses billes allez on passe tout de suite à l'animation on se retrouve dehors pour animer à stick bait c'est très simple il va falloir faire une nage qui s'appelle la marche du chien alors c'est assez spécial comme nom mais c'est le nom qui a été donné pour faire cela on va devoir lancer notre leurre baisser la canne vers le bas d'accord et on doit faire des petits mouvements de poignet d'accord comme ceci pour que le leurre aille de droite à gauche voilà donc on va lancer juste au bord pour vous montrer un petit peu comment ça fait canne vers le bas d'accord et vous remarquez que le leurre va de droite à gauche tac 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 on peut faire des pauses et retourner en même temps pour pouvoir animer comme il faut ce qu'il faut faire c'est synchroniser le mouvement du poignet avec la manivelle qu'on vous ramenez à chaque mouvement de poignet vous allez devoir tourner un petit peu la manivelle d'accord il va falloir trouver le rythme mais généralement c'est un tour de manivelle un mouvement de poignet on va dire ça comme ça tac 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 d'accord c'est ça le plus difficile en fait mais petit à petit vous allez vous entraîner et l'objectif c'est que le leurre va face droite gauche droite gauche droite gauche et de ça vous imiter un poisson qui fuit et c'est vraiment très bien alors comme je vous disais quand les poissons ratent le leurre pour la perche ce que j'ai remarqué alors est ce que c'est 100% vrai je dirais non mais ce que j'ai remarqué la plupart du temps quand vous avez une touche et quand vous accélérez derrière tant 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 comme ça le la perche ou les perches souvent deviennent folles et continuent encore plus à attraper le leurre donc quand vous ratez une perche accélérer ne faites pas de pause ça peut aussi être sur la pause qu'elle prenne voyez c'est pour ça que je vous dis que la pêche c'est pas une science absolue il y a souvent des cas particuliers d'accord donc moi ce que je vous conseille d'une manière générale quand vous avez une touche de perche qu'elle rate votre leurre de surface votre stick bait accéléré derrière et ça peut potentiellement prendre la perche au niveau du brochet c'est l'inverse ce que je vous conseille c'est que quand vous ratez une touche de brochet vous faites une grosse pause c'est à dire que le brochet va venir attaquer il va faire son demi tour comme ça et vous allez faire cette pause et il peut se replacer derrière d'accord et à la reprise quand vous allez recommencer l'animation directement attaquer le leurre ça arrive très très souvent aussi pour le bar ça marche vraiment très bien alors en ce qui concerne l'animation pour la perche je vous conseille une animation assez rapide assez saccadé ça les énerve bien ça les fait monter c'est très facile et pour le brochet plus une animation un peu plus lente un peu plus ample pour que le leurre fasse vraiment des walking the dog beaucoup plus ample beaucoup plus large n'oubliez pas les leurres surface la pause est très importante afin que le poisson visualise le leurre et qu'il puisse l'attaquer facilement que ce soit sur le popper ou le stick bait la pause est primordiale je devrais dire indispensable voilà il existe bien évidemment d'autres leurres de surface dont je vous aurais pas parlé là je vous ai dit et donner des informations sur les deux familles de leurres de surface qu'on utilise le plus ici en france il existe bien évidemment aussi les probes et je vous perds pour peur par exemple il existe aussi les buzz bait nous c'est plus ou moins la variante du prop bait donc les leurres à hélice il existe aussi les frogs marche très très bien il existe les crawlers etc etc mais ça je vous montrerai si vous voulez dans une autre vidéo la famille s'il ya plus de 2500 like je vous ferai une animation sur les leurs souples comment animer vos leurs souples alors fait péter le compteur des like si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir une autre animation merci à vous d'avoir regardé on se retrouve très bientôt n'hésite pas à t'abonner toi qui est débutant et qui cherche à progresser on va essayer d'apprendre tous ensemble d'avancer et de prendre le plus de poissons possible on se retrouve très bientôt